Musique Coucou Alors on se retrouve juste après Noël J'espère d'abord que vous vous avez passé un excellent réveillon et un très bon Noël Nous c'était super, on a pu le faire en famille, cette année je ne travaillais pas Donc c'était vraiment top et on a pu profiler malgré les conditions particulières qu'il y a cette année Du coup nous étions 6 adultes et 2 enfants et toute ma famille est restée dormir plusieurs jours à la maison Là ça y est, tout le monde est reparti, on va reprendre un rythme normal Par contre j'ai ma maison dans un état, j'ai énormément de boulot à faire Forcément il y a la cuisine, ça va être un gros chantier parce que du coup de cuisiner pour autant Pendant plusieurs jours on s'est franchement laissé déborder Donc il y a du table dans la cuisine, j'ai également toutes les chambres à faire, à laver les draps A refaire les chambres, donner un coup dans le salon, faire les sols partout Et également bien sûr les salles de bain Donc je vais enfiler une tenue de combat, prête et confortable pour faire le ménage Et puis c'est parti Alors je vais commencer par ma chambre, c'est mes parents qui ont dormi dedans pendant deux nuits Donc je viens tout remettre à neuf, tout changer les draps, les tés d'oreillers, etc. Je vais également faire la salle de bain et vous montrer ma technique de feignasse quand on veut repasser et qu'on n'a pas le temps Alors on me demande très régulièrement si je repasse et les vêtements clairement je repasse très peu Je repasse énormément les vêtements de mon fils et tout ce qui va être chemise, robe, les choses qui inévitablement doivent être repassées Mais sinon je repasse vraiment très peu Par contre tout le linge de maison je repasse absolument tout J'aime que le linge de lit particulièrement soit très bien repassé Et alors quand je n'ai pas le temps je ne supporte pas les plis Donc je vais quand même passer un coup de fer mais directement sur mon lit Alors ensuite on va passer à la salle de bain de la chambre Je ne sais pas pourquoi l'image est toute floue, ça va durer un petit moment et puis après on va revenir à la normale, j'en suis désolée Donc du coup la salle de bain je vais d'abord retirer les tapis, la sortie de bain que je vais mettre à laver Je vais vider les poubelles et ensuite tout nettoyer Et dans la douche on n'oublie pas surtout la grille d'évacuation On la nettoie bien, on la démonte, on enlève tous les résidus de gras des produits qu'il peut y avoir Et puis surtout tous les cheveux pour ne pas que ça fasse de bouchon Et pour ne laisser aucune trace de gouttelettes d'eau partout Je passe un petit coup de microfibre sèche partout où je suis passée avec le jet d'eau Je m'attaque ensuite à la mezzanine, on a été plusieurs à dormir dessus On a également regardé des films avec le rétro-projecteur Donc on s'est plutôt bien installé, on a installé plein de couettes, de plaides, de couvertures, de coussins Donc il fallait ranger tout ça Sous-titres par Jérémy Diaz Et puis on ne s'arrête pas, ça continue et cette fois-ci on passe à la salle de bain duo, la salle de bain des enfants Et là aussi il y avait plutôt pas mal de travail Donc je vais me prendre comme en bas, je vais vider les poubelles, nettoyer les vasques, faire le miroir Et nettoyer le dessous des brosses à dents, je ne sais pas si vous avez des brosses à dents électriques mais nous le dessous des brosses à dents est toujours sale Et on n'oublie pas de passer un petit coup sur les grilles d'aération Ensuite je m'attaque à leur douche, le bac à douche c'est vraiment un choix très important quand vous pourrez construire votre salle de bain Parce que vraiment si j'avais pu changer mon bac à douche je l'aurais changé, si j'avais su je n'aurais pas pris celui-ci En fait il a un côté qui est très poreux avec plein de tout petits reliefs Et du coup tout de suite ça emprisonne le gras des gels douche, des shampoings, ça se salit beaucoup plus Et je passe à la cuisine, donc la gros chantier également, il va falloir tout dégraisser J'ai lancé le lave-vaisselle mais tout ne passait pas, donc je vais faire une partie de ma vaisselle à la main Je vais nettoyer ma plaque de cuisson, le plan de travail, ranger un petit peu Faire les façades comme d'habitude avec le produit à vitre pour avoir aucune trace Et puis je vais lancer le pyrolyse du four mais comme souvent je préfère quand je peux aérer vraiment toute la pièce Et là il faisait déjà trop tard et trop froid pour aérer, donc ça attendra demain pour lancer le pyrolyse Alors vous êtes nombreuses à me demander, j'avais déjà dit dans une vidéo mais ça passe à la trappe On a plein de nouvelles abonnées très souvent Ce que je mets dans mon mélange, c'est du monsieur propre en gel comme ça, que je mets du coup dans un ancien spray et que je mets avec de l'eau Et c'est ce mélange là qui a une odeur de dingue J'ai été mis men Scarla Agency J'ai levé d'autres donner de blessures J'ai levé d'autres vidéos Je sais même si j'ai pris un domaine J'ai les maf modules durafais J'ai pris le mec J'ai étendu J'ai pas trop نے Je sais que j'ai tenté J'ai vraiment aimé J'ai bien J'ai eu J'ai un appar J'ai tout Sous-titrage ST' 501 Je passe un coup d'aspirateur sur toutes les marches de l'escalier Du coup je vais faire tomber un petit peu de poussière Donc je vais faire aussi un coup d'aspirateur sur la console Et les petits objets qui se trouvent dessus juste en dessous Et ensuite je vais venir nettoyer les marches une par une Avec une microfibre et un produit qui est pareil pour les vitres Mais je trouve que ça nettoie vraiment bien le bois des marches Et que ça laisse aucune trace Et surtout ça ne fait pas glisser Et je vous partage une recette d'après-faite Une recette light avec un poisson C'est du dos de cabillaud que je vais cuire à la vapeur Dans le micro-vap que j'adore De tu pervoir dans le micro-ongle Je l'ai depuis des années Et je ne m'en sers pas tous les jours Mais plusieurs fois par semaine c'est certain Donc je vais tout cuire à la vapeur dedans Mon poisson, je vais cuire mes pommes de terre Je prends une purée bonduelle déjà toute faite Courgettes, céleri, je ne sais plus, brocoli et petits pois il me semble Et elle est vraiment super bonne Vous la mettez juste dans une casserole Elle est en petit galet Et on va dire qu'à peu près 10 bonnes minutes plus tard c'est bon Je vais émincer des échalotes pour ma sauce Et donc la sauce c'est une tipiaque C'est une beurre blanc déjà toute faite Et elle est très bien faite Donc je vais la mettre pareil A fondre dans une casserole à feu doux Je vais rajouter un petit peu de beurre Et des échalotes Et voilà résultat d'un repas très vite fait Mais très équilibré Et voilà ce qu'il me reste à faire A emmener toutes les poubelles Donc je vais charger la voiture et emmener tout ça Et également Et voilà aussi tout ce qu'il me reste à faire C'est tout le linge Donc c'est Shaina qui a tout plié tout ça Alors là vous ne vous cherchez pas Ce n'est pas de la nouvelle déco C'est des constructions que Sujaye a fait avec des morceaux de polystyrène Ça ne restera certainement pas Ça se dira je pense dans sa chambre au bout de quelques jours Mais voilà tout ce qu'il me reste Ça va être tout le linge ici Arranger à monter Avec les enfants Parce que je vois qu'il reste du linge des enfants Donc les enfants montrent leur linge dans leur chambre Et puis j'aurai terminé mon grand ménage J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura motivé Et je vous dis à très bientôt Ciao